Je vous résume l'actualité du vendredi 31 mars entre 8h et midi en 1 minute et 6 secondes. Plan O, ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron. Sobriété, tarification, fuite. En déplacement dans les Hautes-Alpes, le président de la République a présenté ce jeudi les principales mesures du dispositif gouvernemental pour améliorer la gestion de l'eau en France et tenter de faire face à une sécheresse chronique. « Guerre en Ukraine, en direct, nous ne pardonnerons jamais », affirme Volodymyr Zelensky, un an après la découverte du massacre de Boucha. Le 31 mars 2022, l'armée russe se retirait de la banlieue nord de Kiev, un mois après avoir lancé l'invasion du pays sur ordre de Vladimir Poutine. Deux jours plus tard, on découvrait le massacre perpétré dans cette ville. Ô, parisiens, le traitement, partisan, de la réforme des retraites dénoncée par ses propres journalistes. Trop d'interviews de membres du gouvernement en une, trop d'éditos favorables à un texte pourtant contesté. Dans un communiqué interne diffusé mercredi, la Société des journalistes du quotidien relate les préoccupations de la rédaction à propos de la couverture du projet de loi. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.